Hey les amis c'est Xamaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms et aujourd'hui les amis on va parler un petit peu de la forge parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas parlé de la forge donc j'aimerais bien pouvoir dans cette vidéo vous montrer quelques petites astuces pour pouvoir faire des matériaux plus facilement et surtout comment optimiser son temps parce que c'est vrai que quand on n'achète pas les packs etc pour avoir de des ressources pour pouvoir craft de l'équipement ça peut être vraiment très long donc on va les voir tout de suite déjà dans la forge donc pour le petit rappel donc des équipes des petits matériaux qu'on peut avoir donc par exemple la plume la soie le minerai les autres animaux le minerai de fer l'ébène etc le cuir tous ces équipements on peut les avoir donc en les craftant donc on l'apprend les produisant dans la forge ici comme on peut voir produire des matériaux etc donc on peut les produire ici mais ça prend trois heures par matériaux donc c'est assez long ici on vient combiner les matériaux vous voyez par exemple combiné etc et là on vient voir les plans donc par exemple on a deux onglets donc en un matériau plan donc comme vous vous connaissez donc au bout de 30 30 morceaux de plans donc 30 fragments de plans vous pouvez fabriquer un plan et ensuite pour aller le fabriquer il va vous falloir les matériaux adéquats qu'on va venir voir ici tout de suite donc par exemple moi je viens de terminer tous les équipements nécessaires pour fabriquer un matériel un matériau alors il est là je l'ai terminé aujourd'hui donc j'ai réussi à avoir tout ce qu'il me fallait pour pouvoir le faire donc je vais le faire tout de suite et j'espère qu'il va me demander la spécialisation cavalerie parce que je veux le mettre sur mon minamoto donc on va voir ça tout de suite c'est parti hop et non il ne met pas d'expertise dessus bon c'est pas grave j'ai réussi à le forger donc déjà ça c'est le bon point donc là comme on peut voir vous allez dedans pour chaque matériau vous allez vouloir par exemple vous voulez ici un casque en fer il va vous falloir tant de plumes tant de cuir et tant de soit et ensuite par contre il vous faut absolument c'est le plan si vous n'avez pas le plan vous pouvez pas faire l'équipement donc vous pouvez démonter donc il y en a qui m'ont posé la question à quoi ça sert de démonter un plan à démonter un plan ça va servir à récupérer les matériaux et normalement le plan donc ça va vraiment servir si il faut des vous pouvez démonter pour récupérer des matériaux si vous n'avez pas l'utilité de ce plan là si vous en avez l'utilité n'allez pas le démonter pour rien et optimiser plutôt votre temps à fabriquer de l'équipement on peut voir aussi par exemple ici dans la marchande mystérieuse elle a disparu donc vous pouvez acheter ceci tous les jours j'en ai plus non plus c'est super c'est des caisses d'approvisionnement en gros de matériaux donc vous allez avoir aléatoirement du des plumes de l'un des de l'ébène etc vous les vous en avez plusieurs gammes donc vous avez du gris vous avez du vert vous avez du bleu vous avez du violet et du or donc c'est plus compliqué à voir au dessus du verre donc dans la marchande dans la marchande on n'a vraiment que des matériaux de base donc les gris mais ça vaut quand même le coup de les acheter même si ça coûte un peu de ressources de ressources on s'en fout on les récolte sur la carte c'est vraiment pas l'important c'est vraiment pas le plus important donc là j'ai réussi une quête à apprenti forgeront forgé deux parties d'équipement de qualité épique yes donc en voilà un donc là ils me disent pour avoir une pour avoir une de mes quêtes secondaires donc je vais avoir 30 fragments de plan haut de chausses serré si je démonte une partie des qualités normales donc une partie de qualité de qualité normale donc on a dit alors on va retourner vite fait dessus alors ces fragments de plan haut de chausses serrées donc ça doit être des chaussures je pense non il va être ou autre chose serré et ben on l'a ici c'est un pantalon donc attaque de la cavalerie 3% et vitesse de récolte 1% j'ai pas envie de démonter d'équipement maintenant ça ça monte ça me sert pas à grand chose donc là à minamoto on va venir lui mettre notre petit plan ici il est prêt il est là attaque de la cavalerie 3% santé de la cavalerie 3% c'est parti je rechangerai sur un autre commandant quand j'en aurai besoin donc ça c'est pour la partie forge donc ce qu'on peut voir aussi dans la forge c'est qu'il ya des plans qui sont plus difficiles à avoir que d'autres donc si vous vous posez la question de comment je peux faire pour avoir tel plan ou tel plan alors on va plutôt rester dans forger ça va être plus simple admettons là je peux forger une épée longue tranchante qui donne 5% de défense de la cavalerie d'ailleurs normalement je devrais l'avoir sur minamoto j'aimais mieux j'ai une halbarde de l'avant-garde donc est ce que sur un autre par exemple comme lui je l'ai ou pas non je ne l'ai pas et bien écoutez je vais aller on va aller le faire tout de suite donc là ils me disent ça coûte 200 mille on va le prendre est ce qu'il nous donne une expertise non ok on s'en fout pour l'instant ok donc là par exemple épreuve du royaume perdu donc c'est niveau d'équipement 40 donc défense de la cavalerie 10% santé de l'infanterie 5% et attaque des archers 5% c'est vraiment pas mal quoi 10% de défense de la cave donc là on clique sur le plan et là on peut voir comment on s'obtient donc s'obtient dans le lot vip 16 donc déjà il n'y a rien d'autre il n'y a pas d'autre option c'est vraiment que dans le vip 16 donc on peut venir voir ici hop vip 13 14 15 et 16 d'ailleurs il ya le 17 qui va bientôt apparaître donc là on peut voir quand on achète le pack ici épreuve du royaume perdu 1 et quand et donc ça nous donne le plan et après par contre une fois qu'on a le plan eh ben il faut qu'on aille crafter tous les équipements donc on a de la soie légendaire et on a du cristal légendaire donc là pour arriver à 60 de chaque ça va être très très long donc là j'ai pas les plans pour cela non c'est dommage donc j'aime à celui là j'ai pas le plan alors comment qu'il peut s'obtenir donc vous voyez santé de la cavalerie 5% santé de l'infanterie 5% et xp sur les commandants 3% alors camp barbare battez koalak le radin dans les camps de barbare pour une chance de l'obtenir et vous pouvez acquérir des plans combinant des fragments de 30 fragments par plan donc est-ce que j'en ai non j'en ai 0 donc voilà donc ça c'était c'est vraiment pour cette partie de la forge si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et je vais faire un petit sondage sur l'onglet communauté sur youtube je vous invite à venir y répondre c'est la réponse va être en commun va être de commenter cette ce petit post parce que depuis le début que je suis sur youtube avec vous je vous propose tout ce que je veux vous proposer donc que ce soit du gameplay de combat que ce soit du du tutoriel que ce soit diverses et autres activités sur même sur d'autres jeux mais là je vais je vais vous poser une question comme pour comme pour un sondage sur la communauté je vous invite à y répondre je vais vous demander ce que vous vous aimeriez voir si c'est plus du rise of kingdoms si c'est si c'est plus par exemple du plague nc plus du hearthstone ou ou alors tout simplement des des vidéos spécialisées sur un certain point sur rise of kingdoms donc voilà les amis c'était de master c'était la forge et à très vite sur youtube ciao